Bonjour les enfants, aujourd'hui, lecture, mes apprentissages en français, 4e, page 31, le titre du texte, la calligraphie. Une UT1, la civilisation marocaine. Objectif, lire et comprendre un texte informatif. La calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des actes de l'islam. On la retrouve dans des lèvres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modèles. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Sur les murs, c'est rosqué. On peut aussi voir, dans certains salons marocains, des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un calable. C'est un réseau taillé. Un poing et deux l'encre sur du papier. La preinte calligraphie se forme auprès d'un mètre car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longues efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. D'abord, nous vous remercions la calligraphie. La calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Sur les murs, des mosquées, on peut aussi voir de certains salons marocains. Des tableaux, des versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un calable. C'est un réseau taillis, un poing et de l'ocre et de l'encre sur du papillé. La prente calligraphie se forme auprès d'un mètre car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour après de longs efforts. Il peut devenir lui aussi un grand artiste. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. Sur les murs des mosquées, on peut aussi voir, dans certains salons marocains, des tableaux, des versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un calable. C'est un réseau taillis, un poing et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphie se forme auprès d'un mètre car les règles de la calligraphie sont très strictes. Elle doit s'entraîner chaque jour après de longs efforts. Il peut devenir lui aussi un grand, très triste, très triste, calligraphie. Merci de cette vidéo Sous-titrage ST' 501